Alors que là, il n'y a pas de symétrie centrale. Mais la figure ne peut pas se... Comment dire... Il ne peut pas y avoir de symétrie axiale, en l'occurrence. Oui, mais pourquoi le type de symétrie a changé ? Enfin, ça, on ne peut pas le tourner. Ce n'est pas la même chose. D'accord. C'est vrai que je suis méchant, parce que c'est un peu le procédé socratique. J'essaie de vous tromper. Oui, c'est bien ce que j'ai senti. Vous êtes en fait sur la bonne voie. Merci. Alors, moi, j'ai l'impression, sur cette expérience, qu'il y a une symétrie. Oui. Parce que chaque partie est symétrique avec elle-même. Oui, vous collaborez avec l'autre monsieur. Mais c'est ça, en fait. C'est que, en fait, chaque objet a une symétrie. D'accord ? Une symétrie comme ça. Et l'autre objet aussi est tordu, il dit ça le voir. Mais en fait, si on rentre, il y a une symétrie comme ça. En fait, c'est là qu'a survécu la symétrie initiale. Et le fait qu'il y a deux pièces qui ne s'accordent pas, ça n'a rien à voir avec la symétrie de départ. Et une bonne façon de voir ce qui se passe, c'est de colorier toutes ces expériences. Et voir quelle partie de quel objet est allée à quelle partie de quel objet. Là, on peut suivre tout. Et vous n'allez pas vous faire arnaquer par un conférencière comme moi. Autre question ? Donc, félicitations. J'ai essayé de vous tromper pendant quelques secondes, mais c'était raté. On n'a pas compté le nombre de tours. Ah, oui, 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 d'accord. Mais, il se fait tard, non ? Bon, vous pouvez, bien sûr, partir, parce que je suis très habitué à ce que, pendant ma conférence, tout le monde a commencé à partir, et puis voilà, je suis juste à laisser seul. Bon, si vous êtes vraiment intéressé, on va compter le nombre de tours. Vous vous rappelez de quoi il s'agissait ? On a fait un ruban de Moebius qui a été tourné une fois. Mais une fois, ça veut dire de 180 degrés, comme ça. Beaucoup de gens, beaucoup de mathématiciens préfèrent dire demi-tour, mais ça va compliquer un peu notre langage, donc on va appeler ça une fois. Ah, mais très opportunément, la personne... Et on a coupé le long de la ligne centrale, et voici le résultat. Alors, combien de tours cet objet fait ? C'est-à-dire, combien de 7 tours ? Donc, combien de copies de Moebius ? Bon, on va attendre la fin, et on va ensuite demander à M. André de venir m'aider. Bien. C'est, en principe, un quart d'heure, ça dure un peu moins longtemps. C'est très joli. Il fait aussi un peu chaud. Alors, ça va se calmer. J'aimerais d'abord qu'on vote. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles et tout le monde, combien de tours y a-t-il dans cet objet ? Je vais cacher. Qui pense que cet objet n'est pas tordu du tout ? Non, quand même, il est tordu, vous l'avez vu. Qui pense que cet objet est tordu une seule fois ? C'est-à-dire qu'il est identique au ruban de Moebius Onissial. Il y a une personne. Qui pense que c'est tordu deux fois ? Ah, mais très bien. Vous savez, alors, je vous félicite, c'est la majorité, et c'est en fait l'option pour laquelle votent la plupart des gens raisonnables. Ce sont des citoyens raisonnables, d'accord ? Deux fois. Et trois fois ? Quatre fois ? Oui, 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 vous êtes courageux. Cinq fois ? Six fois ? Non, ça va ? Bon, alors, au-delà, bon, d'accord. Donc, je dirais, un peu de trois fois, moins de quatre fois, une personne une fois, et la majorité deux fois. Bien, on va compter, hein. Mais avant de compter, pardon, pardon, je vais vous convaincre, je vais presque démontrer mathématiquement que c'est deux fois. Voici ce qui se passe. Vous voyez un ruban comme ça, d'accord ? Et de mon côté, je vais le tordre comme ça, et je vais le recoller devant. Voilà, un ruban de Moebius. Et imaginez que ce ruban que je viens de dessiner est divisé en deux parties par une ligne centrale, d'accord ? Et c'est une espèce de route, de route automobile. Alors, vous commencez, alors, en France, vous conduisez à droite, c'est ça, bon ? Alors, vous commencez à conduire votre voiture sur la file de droite, et vous allez, vous continuez. Si le ruban n'était pas tordue, vous revenez le côté droit et vous fermez, c'est tout. Mais, or, comme le ruban est tordu, vous passez à l'autre côté et vous revenez, non pas au point initial, mais au côté gauche. Rien à faire, vous continuez. Vous passez à un autre circuit et vous revenez au côté droit et vous fermez. Vous terminez. D'accord ? C'est ça qui se passe. Déjà, on vient de montrer que le résultat sera connexe, c'est-à-dire qu'on ne sera pas séparé en deux morceaux parce qu'on a balayé tout ça en deux circuits. Voilà, c'est ça. Mais, vous savez, on a fait deux circuits pour arriver, revenir à l'étape initiale, mais chaque circuit passait par cette zone mystérieuse derrière qui était tordue. Donc, chaque circuit s'est ramassé une torsion et comme on a fait deux torsions, ça fait deux circuits, pardon, ça fait deux torsions. Donc, les bâtimentiens penseront qu'il y a deux torsions. D'accord ? Il y a une autre façon de penser, mais ça, c'est un peu compliqué. Donc, endormez-vous, je vais vous réveiller après. Alors, si vous avez un ruban normal et vous regardez le bord de ce ruban, en fait, il y a un cercle ici et un autre cercle ici. Si vous voulez, il y a deux bords pour un ruban normal. Mais si vous faites un ruban de Mobius, en fait, il n'y a qu'un seul bord parce que vous partez là, vous descendez et vous repenez à l'autre bout et vous remontez. Donc, il y a un seul cercle deux fois plus long qui est un bord. Donc, quelque chose qui est tordu à nombre de paires de fois, à deux bords, et quelque chose qui est tordu à nombre de paires de fois n'a qu'un seul bord. Mais dans le cas de ruban de Mobius coupé en deux, d'abord, c'était un ruban de Mobius, donc il y a un bord extérieur qui fait un cercle. Mais lorsqu'on a coupé, on a introduit un autre bord. Donc, il y a deux bords, ça veut dire que le résultat doit être tordu à nombre de paires de fois. On sait désormais que la bonne réponse est 2, 4 ou 0, 0 c'est un nombre paires, ou 6 ou 8, enfin c'est un nombre paires. Donc, c'est sympa, voilà. Bon, on va compter, on va compter quand même. Donc, vous avez vu, je vous ai convaincu, d'ailleurs, si je donnais un séminaire de recherche mathématiques, tout le monde aurait été convaincu que c'est deux tours. Bon, monsieur André, vous montez. Et c'est ainsi que nous allons compter. Alors, tenez-vous là, et vous tenez cette partie de l'objet et vous ne bougez plus. Voilà, vous ne bougez plus. Et je vais agencer cet objet comme ça. Est-ce que tout le monde voit ? Dans cette configuration, la partie inférieure n'est pas du tout tordue. Toutes les torsions ont été concentrées sur la partie supérieure. Vous êtes d'accord ? Et ne bougez plus, hein. Et maintenant, je fais la violence de couper la partie inférieure. Voilà. Et je vais commencer à défaire les torsions. Et combien de fois faut-il défaire pour avoir la bande toute droite ? C'est ça le nombre de torsions que cet objet avait. D'accord ? Donc, on va commencer à compter. Un. Deux. Ah, c'est encore tordue. Malgré cette démonstration, c'est plus de deux. Et trois, ah non, c'est un peu tordue quand même. Et quatre, tout droit. Donc, c'était tordue quatre fois. Est-ce qu'on est satisfait ? Vous êtes tous satisfaits, mais moi, non. Parce que je venais de démontrer que c'était deux fois, mais en fait, c'est quatre. Ah oui, il n'y a plus de... C'est très bien, hein, l'oré. Bien sûr. Mais je pense que c'est un message de la part de l'Église. On en a vraiment marre d'entendre Tadashi. Voilà. Mais c'est bizarre qu'il y a deux tours de puce. Et deux tours de puce, c'est... En fait, ça vient d'un fait, encore une fois, très peu connu des scientifiques professionnels. Et c'est une histoire qui a été découverte il n'y a pas si longtemps. Alors, est-ce que vous voulez vraiment entendre ? Enfin, je sais, c'est un peu... Alors, je vais vous l'expliquer. Vous savez, si vous allez à l'université et apprenez ce qu'on appelle la géométrie différentielle de courbe et de surface, peu importe le nom, il y a une notion très utile que vous apprenez. On peut mesurer de combien quelque chose est courbé. Ça s'appelle la courbure. Par exemple, ça, ça courbe très vite. Et ça, ça courbe très doucement. C'est intuitif. Et il y a aussi une façon de mesurer la torsion. Par exemple, ça, c'est tordue doucement. Mais ça, ça tord beaucoup. On peut mesurer la torsion. Et il est tout à fait intuitif de croire que si on a quelque chose comme ça, et vous faites un circuit, et vous intégrez ce terme technique, mais vous faites la somme de toutes les torsions le long de ce chemin, eh bien, ce qu'on obtient à la fin, c'est le nombre de tours globales. Vous faites la somme de torsions locales, et vous obtenez le nombre de tours globales. Or, il n'en est rien. Parce que... C'est un peu impétant, parce que j'ai besoin de deux mains. Lorsque... Voilà, merci beaucoup. Alors, cette, comment dirais-je, formule un peu à l'improviste, c'est-à-dire que si vous intégrez la torsion locale, vous obtenez le nombre de tours globales. C'est, bien sûr, soutenu par cet exemple le plus simple. Voilà. Lorsque vous faites ça, bon, tout est vertical. Donc, il n'y a pas de torsion, parce que ça courbe, mais ça ne tord pas. Et si vous ouvrez, eh bien, vous sommez zéro, et le résultat est zéro. C'est très bien. Ça se tombe sous le sens. Mais, maintenant, imaginez que vous faites deux circuits, comme ça, autour de vous-même. Ainsi. D'accord ? Alors, ici, le papier est presque vertical partout. En fait, on peut le rendre vertical. Et là, donc, la torsion est nulle. Mais si vous intégrez, quel est le nombre total de torsions qu'on a ? Eh bien, on peut défaire ça. Et là, c'est tordu. Le fait d'avoir fait deux circuits sur vous-même, ça s'appelle le degré zéro, en fait, va tordre le truc. Et de combien ? Un. Deux fois. C'est quelque chose qui n'est pas commune de tout le monde, pas des mathématiciens professionnels. C'est que si vous faites un tour, ça va. Mais si vous faites plusieurs tours, chaque fois que vous ajoutez un circuit, vous achetez, en fait, deux au nombre global de tours, en fait. Donc, la bonne formule, ce n'est pas que vous intégrez la torsion locale et que vous obtenez tout de suite comme résultat le nombre de tours global. Mais non, c'est l'intégral de la torsion locale plus un terme de correction qui dépend du nombre de circuits que vous faites. Et deux fois le nombre de circuits, ça vous donne la bonne réponse. Il y a ce terme de correction dont personne n'entend parler. Et ici, je vous ai dit, alors, ça fait déjà deux tours, donc, deux circuits, donc, on a ajouté un circuit de plus, ça fait deux qui étaient la torsion intrinsèque plus deux qu'on a fait par circuits, ça fait quatre. Et c'était ça, le quatre. C'est très subtil, hein. Et en fait, personne ne va venir. Mais vous, vous l'avez vu, c'est bien. Bon, je crois qu'il est temps de mettre un terme à ce beau spectacle pour que tout le monde puisse aller à Saint-Sulpice avec un peu de retard. Et donc, je voudrais qu'on remercie encore une fois le professeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !